Bonjour à tous, vous êtes sur un RMS en direct du Derby. Nous sommes en présence des rugbymen qui viennent de jouer leur match. Alors messieurs, quel a été le score ce matin ? On a perdu 11 à 7. On a perdu 11 à 7. Je pensais que tu allais rajouter quelque chose. Alors du coup, est-ce que vous êtes content de votre match ? Est-ce que vous avez bien joué ? Du coup, on a perdu, donc on n'est pas hyper content. Mais non, dans l'envie et dans l'esprit d'équipe, on a vraiment fait beaucoup de progrès par rapport à ce match. Parce que Rouen, c'est même une équipe référence en rugby universitaire qui vise des finales ESC, qui vise les victoires au challenge. Et on avait surtout pris 40 points en novembre. C'est tout ça, oui. Oui, surtout 40 points. Donc il y avait vraiment une revanche à tenir. Et vraiment, on était surpris par la motivation des gars et par ce qu'on a donné sur le terrain. Donc on a connu pire comme défaite. En fait, on peut construire quelque chose par terre de ça pour le trophée, je pense. Se bâtir sur cette expérience pour le trophée, après. Oui, non, ce qui est bien, c'est qu'on y allait. Enfin, tout le monde se disait qu'on allait se prendre une branlée. Finalement, ils avaient leur meilleure équipe. Et voilà, on a réussi à tenir. Et on y allait sans pression, du coup, parce qu'on nous laissait en train de se prendre une caisse. Et finalement, ça s'est bien passé. Et on a été fiers. Voilà, c'est agréable. Alors du coup, vous avez été fiers de votre match. Quel a été, selon vous, votre point fort ? Très clairement, la défense. Parce qu'on n'a quand même pas eu une très grosse possession de balles sur tout le match. Ils ont beaucoup été chez nous. Et c'est vraiment une qualité qu'on n'avait pas du tout avant. Et donc, c'était vraiment la surprise du match. Être lucide et bon en défense durant 80 minutes, entièrement. Parce que souvent, on a tendance à flancher à partir de la 60e avec la fatigue et le manque de lucidité. Et là, on a vraiment réussi à tenir ce qu'on s'est dit avant le match pendant 80 minutes. Donc, c'est vraiment le gros point fort pour moi du match. Ouais, bah moi du coup, je ne veux pas parler de la défense. Mais je dis, ce qui est bien, c'est qu'on a été discipliné. Donc, discipliné dans les deux sens. Donc, on a fait moins de fautes. Parce qu'avant, on faisait vraiment beaucoup de fautes. Et là, on a été discipliné parce que du coup, c'est ce qui a fait qu'on a eu une bonne défense. C'est qu'on était organisé. On arrivait toujours à se mettre dans une ligne propre. Et du coup, il n'y avait pas de surnom. Du coup, on ne s'est pas pris une valise. Une valise avec des essais à tir d'arigot. Voilà. Alors, du coup, pour rendre honneur à vos adversaires, quel a été, selon vous, leur point fort ? Ils sont très bien organisés. Ils ont eu la chance d'avoir vraiment la même équipe depuis l'année dernière. Et ça se voit qu'ils se connaissent très bien. Et ça se ressent sur le terrain, dans leur façon d'attaquer, notamment. Et donc, je dirais ça, vraiment une très bonne organisation, très solide et une bonne connaissance de ces coéquipiers. Moi, je vais rajouter que aussi, ça se voyait qu'ils sont traînés un petit peu plus qu'à l'impact. Ils étaient quand même plus... Enfin, physiquement, ça se sentait qu'ils nous dominaient pas, mais qu'ils étaient un peu plus puissants à l'impact. Ils avaient des courses beaucoup plus rapides et plus rentrantes. Après, ça rentre aussi dans l'organisation et la technique. En termes de conditions physiques, je pense qu'ils étaient un peu plus optimales chez eux que chez nous. Ils passaient plus de temps à l'entraînement qu'au LB. Alors, 11 à 7, le score est loin d'être honteux. Vous allez les allumer au challenge ? C'est le but. C'est clairement l'objectif. Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment se baser sur cette expérience et on va se motiver à fond sur les deux mois. Et on va arriver plus que motivés pour le challenge. Et l'objectif, si possible, ça serait de les monter en finale devant tout le monde à Marseille. Oui, c'est vrai que c'est un objectif de les démonter au challenge. Mais il faut quand même qu'on reste humbles. Parce qu'on a fait un bon match, mais on n'est pas même plus un match suivant. On est capable de faire trois fois pire. Donc, voilà, on n'a pas gagné. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas bon. On n'arrive pas à concrétiser. On a mis un essai là. C'est pas mal, mais il faut encore qu'on travaille. On a une défaite pas trop mal. Et donc, du coup, il faut qu'on reste humbles. Et on n'a pas gagné encore. On s'est prouvé qu'en se bougeant un peu, on était capable de faire des trucs quand même assez corrects. Donc, voilà, c'est bien pour les gars. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. J'espère qu'on a une certaine humilité, parce qu'on n'a quand même pas gagné tous les matchs cette année. Loin de là. Mais on y croit. Voilà, on va y aller avec l'ambition de faire du mieux possible. Et l'expérience d'aujourd'hui nous donne de l'espoir pour la suite, je pense. Super, on vous attend au challenge. Alors, merci beaucoup les garçons. Merci beaucoup. Au revoir. A bon micro. Prêt ?